C'est par acclamation que les partisans de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, l'UDPCI ont accordé pour la deuxième fois leur confiance à Albert Mabry-Touakus, l'actuel président du parti. Les jeunes et les femmes veulent compter cette fois-ci dans les projets de développement de l'UDPCI. Nous ne sommes pas basés ici, dans la capitale. Nous sommes dans des villages. Mais souvent, nous sommes négligés. Nous les jeunes, il faudrait qu'on travaille. Nous les femmes, elles peuvent nous sauver et puis on va faire notre commerce. Nous, on est à Grézaboula, c'est pour ça, on vend. Mais il n'y a rien à toi-même. On est en train de souffrir. Le 9 avril 2005, à l'issue d'un congrès extraordinaire, Albert Mabry-Touakus était porté à la tête de l'UDPCI. Huit ans plus tard, cette réélection intervient comme une consécration. Pour certains partisans, Albert Mabry-Touakus est l'homme qu'il faut à l'UDPCI. Sa fortune, sa santé, son énergie ont été mises au service du parti. Et donc c'était à justice que les militants, à l'unanimité, ont voulu lui accorder une fois de plus leur confiance pour qu'il ait les léviers pour pouvoir défendre les couleurs de notre parti. Et partout, Obésion se fera sentir. Aujourd'hui, avec le record de la mobilisation atteint lors de ce congrès, l'UDPCI veut aller plus loin.